Félix Antoine Tshisekedi Chilombo a présidé ce vendredi 7 avril 2023 la 93e réunion du Conseil de Ministres. Cinq points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du Président de la République, chef de l'État. 2. Point d'information. 3. Approbation d'art élevé des décisions du Conseil de Ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du Président de la République, chef de l'État, a porté sur trois points principaux, à savoir 1. De l'opérationnalisation de la Caisse nationale des péréquations. Le Président de la République a rappelé au gouvernement son engagement pris lors de la dernière conférence de gouverneur tenue à Mbandaka en décembre 2022 sur la nécessité d'impulser la Caisse nationale des péréquations et d'éveiller à son opérationnalisation afin de se conformer aux prescrits de la Constitution et de la loi portant organisation et fonctionnement de la dite Caisse. 5. Le gouvernement devrait mettre à la disposition de cette institution les ressources financières indispensables tant pour son fonctionnement que pour les financements des différents projets d'investissement publics qui auront pour objectif d'amorcer les processus de correction des disparités des développements entre le province d'une part et les entités territoriales décentralisées d'autre part. Pour le Président de la République et dans l'esprit respect de la Constitution, la Caisse nationale des péréquations devrait sans relâche veiller à réduire les inégalités spatiales persistantes par marque de politique volontariste, à rédynamiser les économies locales par la construction d'infrastructures publiques en soutien aux avantages comparatifs naturels du fait de la présence notamment des terres arables, des rivières et des cours d'eau favorables aux activités de pêche, à transformer les conditions et les cadres de vie de nos populations dans les zones jusque-là mal desservies par les infrastructures et les services sociaux de base. Le Président de la République a instruit le ministre de l'État ministre du Budget, le ministre de la décentralisation et réformes institutionnelles, ainsi que le ministre des Finances, sous la supervision du Premier ministre-chef du gouvernement, d'agir chacun en ce qu'il concerne pour l'opérationnalisation effective de la dotation en fonctionnement de la Caisse nationale de péréquation. Le deuxième point de la communication du Président de la République a porté sur la situation des maraîchers de l'interlande de la ville-province de Kinshasa. Le Président de la République s'est dit préoccupé par l'équipe des détresses de maraîchers de l'interlande de la ville-province de Kinshasa, qui s'éplaignent non seulement de la réduction de l'espace où ils opèrent au bénéfice de la construction des maisons d'habitation, mais aussi des traitements indignes dont ils sont victimes. Ces cris de détresse et contre l'injustice ne devraient pas rester sans solution. Le Président de la République a rappelé au gouvernement le devoir citoyen de valoriser ses métiers, qui non seulement permet aux paisibles citoyens de vivre et de survivre, mais aussi qui rendent le service à la communauté. C'est ainsi qu'il a chargé le vice-premier ministre, ministre des infrastructures, sécurité et affaires coutumières, de mettre en place une commission en collaboration avec le cabinet du Président de la République, avec l'appui du ministère de la Défense nationale, qui comprendra les ministères de l'urbanisme et habitat, affaires foncières, agriculture, développement rural, pêche et élevage, ainsi que le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, en vue de proposer des pistes et des solutions idônes pour répondre à ces revendications du reste fondé, et c'est dans un délai relativement court. En attendant, chaque autorité publique concernée devrait prendre des dispositions pour que nulle action ne dérange le travail de la Commission. Le dernier point de la communication du Président de la République a porté sur le rappel pour le lancement des travaux de la route de la Passion réliant la route nationale numéro 1 à la cité sainte d'Inkamba. Le Président de la République a rappelé qu'au cours de la 90e réunion du Conseil de ministre, il a attiré l'attention du Conseil sur l'importance de lancer les travaux de construction de la route dite de la Passion réliant la route nationale numéro 1 à la cité sainte d'Inkamba. Pour accélérer ce projet urgent, le Président de la République a demandé au Premier ministre de finaliser la procédure d'approbation de la demande de non-objection du soumise et de s'assurer de la diligence quant à sa poursuite auprès de tous les ministres concernés afin que ces projets passent à la phase de la réalisation en début de mois prochain. Dans la suite de la communication du Président de la République-chef de l'État, le Premier ministre-chef du gouvernement l'a complété autour de quelques points, notamment, il a remercié le Président de la République d'avoir honoré la mémoire de Simon Kimbango, ses vaillants fils de notre pays, dont le combat continue de servir de repère historique dans la noble lutte pour l'émancipation de l'homme noir. La commémoration officielle de la date du 6 avril de chaque année est la concrétisation d'une promesse qui prouve, une fois de plus, l'essence du respect de la parole donnée par le Président de la République et, en même temps, sa volonté de réconcilier la mémoire nationale. À cette occasion, le Premier ministre a rappelé au ministre sectoriel, principalement celui de l'enseignement primaire, secondaire, technique, ainsi que celui de l'enseignement supérieur universitaire, la nécessité d'actualiser, dans le programme de l'éducation nationale, les thématiques relatives à toutes ces figures de notre histoire commune. Dans la même perspective, c'est référent au programme d'action du gouvernement. Il a attiré l'attention de la ministre de la Culture Arrêt Patrimoine sur l'urgence et la nécessité de poursuivre le travail de valorisation des sites historiques et de l'érection des édifices et mémoriaux. En deuxième lieu, le Premier ministre a informé le Conseil de la réunion extraordinaire du comité des pilotages des Jeux de la francophonie qu'il a tenu dans un format élargi au ministre de l'enseignement supérieur et universitaire, ainsi qu'au ministre de la communication et des médias. Cette réunion lui a permis de passer en revue les processus organisationnels, l'état d'avancement des travaux sur les sites de jeux, la participation de nos athlètes ainsi que celle de nos artistes. Tout est mis en place pour que ces jeux se déroulent dans les conditions définies dans les cahiers de charges. En troisième lieu, le Premier ministre a insisté sur la nécessité pour le gouvernement de proposer une nouvelle approche post-crise économique devant faciliter la transition de l'économie informelle vers un nouveau modèle formel. À cet effet, le vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, le ministre de l'Emploi, Travail et prévoyance sociale, ainsi que celui de l'entrepreneuriat et PME, celle de la formation professionnelle aussi, ont été chargées de présenter dans le prochain jour au Conseil de ministres les termes des références de cette problématique pour des actions concrètes devant enclencher ces processus des formalisations de l'économie nationale. Dans les mêmes élans, le Premier ministre-chef du gouvernement a encouragé la poursuite du processus de rationalisation et de mise à jour de l'ordonnance numéro 79-021 du 2 août 1979, portant réglementation du petit commerce et du commerce d'État européen démocratique du Congo afin que l'ordre revienne dans ces secteurs et que force reste à la loi. Afin de se conformer aux instructions du président de la République-chef du gouvernement sur la sous-traitance au profit des entrepreneurs nationaux en vue de l'émergence de la classe moyenne, le Premier ministre-chef du gouvernement a invité le vice-premier ministre, le ministre de l'Économie nationale et d'autres ministres sectoriels, particulièrement ceux de la Commission écofine du gouvernement, de se pencher sur ces doubles problématiques de l'exercice du petit commerce et de la sous-traitance dans notre pays pour un examen approfondi, assorti des actions amenées à court terme en vue de la mise en œuvre des lois à la matière. En dernier lieu, le Premier ministre-chef du gouvernement a, avec l'autorisation du président de la République-chef de l'État, accédé à la demande du ministre de Finances de soumettre au Conseil, pour un examen urgent, deux projets de loi autorisant la ratification de deux accords de crédit signés avec l'Association internationale de développement IDA du groupe de la Banque mondiale. Il s'agit du projet de loi autorisant la ratification de l'accord de crédit numéro 72-84-ZR signé en date du 30 mars 2023 en faveur de l'apprentissage et l'autonomisation des filles pour un montant de 400 millions de dollars américains, ainsi que de l'accord de financement 72-88-ZR de la même date au titre d'appui budgétaire pour un montant de 500 millions de dollars américains. Compte tenu de l'urgence et de l'intérêt pour notre pays à ratifier sans aîner ces deux accords, les conseillers, après débat et délibération, adoptent ces textes. Chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour relatif au point d'information État et administration du territoire Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières, a présenté au Conseil l'État et l'administration du territoire qui reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par le président de la République dans les provinces sous états de siège. Durant la semaine qui s'achève, l'état d'esprit de la population a été dominé notamment par les déplacements massifs de populations fouillant les exactions des terroristes M23 et RDF. Les attentes concernant les retombées du rémaniement gouvernemental du 23 mars 2023 au regard de la situation économique, sécuritaire et celle liée à l'activisme des terroristes du M23 et leur soutien des ADF. La persistance de l'insécurité consécutive aux conflits intercommunautaires l'Hendou et Emma dans la province de Litori ainsi que l'extension du conflit intercommunautaire Tékiyaka dans le territoire de Kwamut et qui a atteint le province du Kuilu et une partie de la ville-provence de Kinshasa. Sur un autre volet, le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur est revenu sur les préoccupations sécuritaires signalées dans les déroulements des opérations d'enrôlement par les électeurs dans les provinces du Kassaï oriental dans la zone opérationnelle 2, Itouri et Nord-Kivu dans la zone opérationnelle 3. Il a rassuré que des dispositions ont été prises afin de renforcer la sécurité autour des 10 sites d'enrôlement en collaboration avec la Commission électorale nationale indépendante. Le vice-premier ministre a terminé son allocution en revenant sur quelques catastrophes qui ont survenu dans les pays, notamment l'écoulement des terres le 2 avril 2023 dernier à Boulois, en territoire de Massissi et qui a conduit à la mort d'une vingtaine de compatriotes et des dégâts matériels, les chavirements à la suite d'une surcharge dans la nuit du 3 au 4 d'une embarcation motorisée au village de Buando sur les lacs qui vont en territoire biduit, ainsi que le naufrage d'une pirogue motorisée le 3 avril sur la rivière Itourie en grêpement de Télourie, province de l'Itourie. Le Conseil a pris acte de ces rapports. En complement au rapport du vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, concernant la situation sécuritaire, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a informé le Conseil du fait que la situation sécuritaire reste préoccupante caractérisée par la poursuite du déploiement de la force de l'Eastern African Community dans la province du Nord-Tivou, la poursuite du retrait des M23 RDF de l'ouest vers l'est en direction de collines des Tchanzu, Runyoni, Bouguza, Musunga, Tchikokomando et Bikinge, la récurrence de l'activisme des terroristes ADF-MTM dans les secteurs opérationnels sous Colan 1, Grand Nord et Itourie, l'intensification des affrontements intercommunautaires en Itourie, ainsi que la situation sécuritaire dans le Tanganyika. Dans le cadre de la diplomatie de la Défense, le vice-premier ministre, ministre de la Défense, a informé le Conseil de l'Atenu, le premier à ville 2023 à Bujumbura, de la 36e réunion du Conseil Sécuriel en matière de coopération des défenses de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. À cette réunion, consécutive à celle des chefs des renseignements militaires et des chefs d'État-major général ou chefs des forces de défense, la République démocratique du Congo a été représentée par le vice-ministre de la Défense. Au cours de ces assises, la RDC a sollicité et obtenu l'atténu d'une réunion extraordinaire de ministres de la Défense des pays membres de cette communauté à Goma qui devra statuer sur l'évolution de la situation sur terrain, clarifier certains malentendus et critiques contenus dans les rapports de chefs des renseignements et de chefs d'État-major en vue de redorer l'image de la force régionale et de repréciser son mandat dans l'accord sur les statuts des forces et en cours de renouvellement. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a rappelé la détermination du gouvernement à suivre de près et à mettre fin à toute forme de situation d'insécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Aucun effort ne sera ménagé pour cette fin. Le conseil a pris acte de ces rapports. Abordons le chapitre sanitaire dans ces volets points d'information. Le ministre de la Santé, Hygiène et Prévention a présenté la situation sanitaire du pays et a centré sa communication autour de trois points, notamment la problématique et la mise en œuvre du programme de couverture santé universelle, l'alerte sur le déversement de l'acide sulfurique dans la rivière Kazaza, dans la zone de santé rurale de Kambov en province du Okatanga, ainsi que sur la situation épidémiologique ou sur le trois fronts d'épidémie de monkepox, de choléra ou de COVID, les choses sont restées stables. Et le conseil a pris acte de sa note d'information. Intervenant sur ce chapitre, la ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a présenté au conseil les dossiers des faussaires qui fabriquent des faux documents avec en tête de ministères cachés secs et imitant la signature des autorités du pays dont elle a été plusieurs fois victime. Elle a déploré le fait que les personnes identifiées sur ces faux documents ne sont ni membres de son cabinet, encore moins membres de l'administration dont elle a la charge. Ils ont été appréhendés pour la plupart avec le concours du parquet général de grande instance de Kinshasa. Un autre cas de trafic qu'elle a déploré est celui du faux contrat de concession forestière conclu les 15 juillet 2021 entre la République démocratique du Congo et la société Mbanzahoud SRL renseignant une superficie de 155 000 hectares localisée dans les secteurs de Bakum ou Mangongo à territoire de Bundou dans la province de La Tchopo pour une durée de 25 ans. Les dossiers ont aussi été portés en justice. La ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement Durable, a voulu attirer l'attention des membres du Conseil sur l'existence de ces pratiques frauduleuses qui touchent à la sécurité nationale. Il n'est pas exclu que plusieurs autres institutions de la République en soient victimes. Elle a sollicité obtenu l'implication de l'ensemble du gouvernement pour démanteler ces réseaux avec leur ramification dans toutes nos administrations centrales et locales afin de décourager ces pratiques qui ternissent l'image de notre pays. Le Conseil a pris acte de sa note d'information. Toujours sur ce chapitre de points d'information. Résolution de la Réunion de Ministres en Charge de l'Emploi et Travail et Partenaires Sociaux de la SADEC La Ministre de l'Emploi Travail et Prévoyance sociale a fait la restitution des résolutions de la Réunion de Ministres en Charge de l'Emploi et du Travail et des Partenaires Sociaux de la SADEC tenue à Kinshasa le 30 mars 2023. Les résolutions qui en ressortent visent à améliorer et à renforcer les capacités des États membres en matière de stratégie macroéconomique et sectorielle favorables à l'emploi et au développement des politiques communes en matière d'emploi. C'est le cas du projet de protocole de la SADEC sur l'emploi et le travail qui a été examiné et approuvé. Il est en instance de transmission au comité des ministres de la Justice pour approbation juridique avant de le soumettre au conseil de ministre de la SADEC pour adoption et au sommet des chefs d'État pour signature. Par ailleurs, les ministres et partenaires sociaux ont exhorté les États membres à lever les défis qu'ils rencontrent dans le cadre du processus de la mise en œuvre du plan d'action sur la migration de la main d'œuvre au besoin avec l'appui de la SADEC et autres partenaires techniques pour ce qui concerne essentiellement la République démocratique du Congo. Au nombre des défis qui devaient impérativement être relevés, il y a entre autres la problématique de la reconnaissance et la portabilité des prestations sociales, c'est-à-dire la possibilité pour un travailleur de s'émouvoir au sein de la région tout en conservant ses prestations de sécurité sociale. À ces sujets, l'Organisation internationale du travail à travers le projet Southern African Migration Management est disposée à accompagner la République démocratique du Congo dans la mise en œuvre de lignes directrices de la SADEC sur la portabilité des prestations de sécurité sociale. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'approbation d'air élevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté l'air élevé des décisions prises lors de sa 92e réunion ténue le vendredi 31 mars 2023. Au quatrième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption des dossiers, deux dossiers ont été signés. Le premier, sur la situation des finances publiques. Le ministre des Finances a commencé par brosser la situation des finances publiques dans les tableaux et se présente comme suit. S'agissant des recettes, celles mobilisées du premier au 31 mars 2023 sont de l'ordre des 1217,4 milliards de francs congolais sur des prévisions de 1384,1 milliards de francs congolais, portant ainsi le taux d'exécution à 88%. La situation cumulée au premier trimestre 2023 présente un montant total de recettes de 3340 milliards de francs congolais sur les prévisions cumulées de 3556 milliards de francs congolais, soit un taux de réalisation de 93,9%. Comparé aux recettes réalisées au premier trimestre 2022 qui étaient de l'ordre de 3 323 milliards de francs congolais, il se dégage une petite augmentation des 16,8 milliards de francs congolais. La faible performance de la dégérante est la principale explication de la non-atteinte des assignations en masse. Ainsi, pour améliorer les niveaux de recettes, le ministère de Finances compte sur les conclusions des différents dossiers de contentieux en cours dans les régies financières ainsi que le rétombé des missions mixtes de contrôle de la dégérante dans les secteurs de mines et de l'environnement. Le ministre a également annoncé les dénouements du contentieux fiscal sur le super profit avec le groupe minier Glencore. Toujours au titre de la mobilisation des recettes, le ministre a rappelé à l'attention des membres du gouvernement l'obligation de tous les contribuables de procéder à la déclaration individuelle de l'impôt professionnel sur les revenus IPR au titre de l'exercice 2022 conformément aux nouvelles dispositions en vigueur. En ce qui concerne les dépenses publiques au mois de mars 2023, elles se sont chiffrées à 1381 milliards de francs congolais dont 46%, soit 631 milliards ont été affectés aux rémunérations. ceci est dû notamment au paiement au cours de ce mois du solde des rémunérations du mois de février 2023 et une bonne partie du mois de mars. Pour ces derniers, près de 250 milliards de salaires ont été reportés pour être payés en avril 2023. Au cours du mois de mars, 30 millions de dollars ont été mis à la disposition de la Commission électorale nationale indépendante au titre d'un compte à sa première dotation de l'année 2023. Une seconde mise à disposition de 30 millions vient d'être ordonnancée en ces débuts de mois d'avril. Les ministres à des Finances a été sur ces chapitres complétés par le ministre à l'État, ministre du Budget. Sur un autre chapitre, il est revenu sur l'urgence pour le gouvernement d'acquérir une plateforme de contrôle des volumes de trafic, des revenus des opérateurs et des services du mobile money. Et c'est dans le but de collecter et maîtriser par plateforme digitale l'exhaustivité et l'intégrité des données, de recharges en crédit effectuées sur les réseaux télécom, de corrélation entre les trafics déclarés et les recharges donc les revenus, les transactions mobile money dont certaines sont imposables ne sont pas monitorées à ces jours de manière automatique et restent encore du domaine du déclaratif simplement. Pour le ministère des Finances, il est question d'assurer d'une justice fiscale qui veut que tous les contribuables payent leur juste part d'impôt qui ne soit ni exagéré ni minoré. Faisons l'état des lieux du programme du gouvernement avec le Fonds monétaire international. Le ministre des Finances a indiqué qu'à ce jour, trois révues ont été conclues avec succès et des avancées notables ont été enregistrées. Actuellement, les discussions avec les services du Fonds portent sur la conclusion de la quatrième revue dont l'évaluation a pour base les données à fin décembre 2022. Les tensions observées sur le marché de change au début de l'année et les pressions qui s'exercent sur les dépenses courantes font partie de principales préoccupations du Fonds pour lesquelles les échanges vont se poursuivre en marge des assemblées de printemps prévues du 10 au 16 avril prochain à Washington D.C. A cette même occasion, le gouvernement va poursuivre les discussions avec les services du FMI au sujet de la demande de notre pays de bénéficier de ressources du Fonds fidiciaire pour la résilience et la durabilité, l'objectif étant de conclure ce programme au moment de la conclusion de la quatrième revue. Après débat et délibération, le Conseil a adopté les différents points de ces dossiers. Deuxième dossier soumis à l'examen du Conseil de ministre de ce jour. Chronogramme pour la réalisation urgente d'une clôture autour de l'aéroport de Loineau. Le ministre de Transport voit des communications et des désenglavements. a soumis au Conseil le dossier relatif à la certification de l'aéroport de Lubumbashi communement appelé aéroport de Loineau. En effet, lors de la 90e réunion du Conseil de ministre, tenue le 10 mars 2023, le président de la République avait appelé à la prise de mesures judoines urgentes afin de garantir la mise en conformité nationale et internationale de l'exploitation de l'aéroport de Lubumbashi pour accéder à la satisfaction de la norme dite certification en vue de se conformer aux exigences nationales et aux normes internationales de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale OACI. L'un des avantages de cette action est d'épaler la menace contre l'intégrité de cet aéroport en général et contre la sécurité des opérations aériennes en particulier, menace consécutive à l'accroissement démographique de la population de Lubumbashi et l'expansion urbaine et périurbaine. À ce jour, il demeure donc impérieux d'ériger la clôture de l'aéroport et de les certifier à priorité. Le ministre de Transport a informé le Conseil que des dispositions ont été prises pour que un prestataire puisse rapidement commencer à travailler suivant les normes et qu'il construise une clôture de 21 km avec une hauteur réglementaire de 2,50 mètres, soit des mètres 50. Voilà. Le ministre de Transport a conclu son propos en présentant l'évolution du processus de certification de cet aéroport. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces dossiers. Au dernier chapitre du Conseil de ministre de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption de textes, un texte a été présenté, projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire national. La ministre de l'État, ministre de la Justice et garde de Sceaux, a soumis au Conseil le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de Litori et du Nord-Kivu pour une période de 15 jours, prenant court les 18 avril 2023. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets de loi. Commencé à 13 heures 12 minutes. La réunion du Conseil de ministre a pris fin à 16 heures 51. Je vous remercie. de lumière à 19h.